Salut les mecs, yo les refus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo, réponse à vos questions par rapport à ma FAQ Du coup j'ai reçu plus de 47 questions les gars, j'ai fait un petit tri, il y a des questions qui se ressemblent donc j'ai réunis quelques petites questions entre elles Bref, n'oubliez pas les gars le petit like, le petit abonnement, en retour, 5000 abonnés, c'est de ouf, on est déjà à 4300 abonnés bientôt, c'est assez insane Le petit like si vous venez de cette vidéo, mon serveur Discord, mon Instagram c'est très important les gars, Instagram allez me suivre, Twitter et mon TikTok sont en description On est parti, let's go Du coup, première question de Nouyuno qui me dit comment vois-tu ton futur sur Youtube Alors du coup j'ai simé cette question en première les gars, parce que c'est une question très bien Et on va parler un petit peu du futur de la chaîne Donc du coup mon futur sur Youtube, je le vois comment ? Et bien de simple mon futur les gars, je le vois très bien Pour être honnête avec vous, je vois qu'en ce moment mon Youtube c'est un truc de ouf En un mois les gars j'ai fait 522 abonnés, en sachant que j'ai fait une pause un peu entre temps etc Donc malgré la pause, je vois que vous êtes toujours authentique, il y a toujours plein de nouveaux qui arrivent donc ça fait trop plaisir Et comment je vois mon futur ? Je vous montre toujours avec du R6 forcément Tant que le jeu n'est pas mort les gars, je ferai des vidéos dessus Je vous répondrai après aux prochaines questions, vous allez voir qu'il y aura peut-être un autre jeu Alors sûr, peut-être qu'il y en a qui ont deviné, je sais pas, mais c'est un jeu qui ressemble un peu à R6 Je vous le dis juste après, vous inquiétez pas Je vois beaucoup les gars du doigt avec vous, vous allez voir j'en parlais aussi juste après la question qui va arriver Par rapport à Twitch, des vidéos avec ma copine, d'autres vidéos peut-être défis Peut-être reprendre des vidéos défis pour ça que vous avez beaucoup kiffé à l'époque Je vois vraiment plein de nouvelles choses, des gars, tenter de nouveaux concepts Peut-être de nouveaux types de vidéos, peut-être des réactions, peut-être des vlogs, enfin bref J'ai vraiment envie de diversifier beaucoup mon contenu Et toujours en résistant sur une base de Rainbow Six J'ai envie de faire, on va dire, 70% de Rainbow Six Et 30% de d'autres vidéos Merci beaucoup à ta question frérot, on enchaîne d'avoir une question de Rabanne qui me dit En ce moment tu commences à diversifier tes réseaux, notamment avec Twitch par exemple Aimerais-tu pour y consacrer plus de temps ? Si oui, penses-tu pouvoir réussir à garder le même rythme que maintenant Où tu devras prendre un monteur à l'avenir pour te laisser le temps de pouvoir stream ? Sinon j'ai joué aux abos, puis même toi vous êtes en train de tout casser, le travail bien fort Eh bah écoute, on va dire merci beaucoup Les petits say, on est en train de tout péter les gars On est en train de tout éclater, truc de ouf, merci beaucoup Donc, alors, c'est une très bonne question Pour ceux qui l'ont vu, j'ai enchaîné 4 jours les gars de live Twitch Où vraiment j'ai repris chaque soir à peu près la même heure C'est-à-dire un peu entre genre 1h30, 3h de live, un peu près chaque live Merci beaucoup pour ceux qui me suivent sur Twitch les gars, c'est un truc de ouf Le nombre de gens qui me suivent, à chaque live on faisait genre 200 vues au total Enfin moi c'est un truc de ouf Et donc du coup, Twitch je compte vraiment me lancer à fond à la rentrée Pour ceux qui le savent pas les gars, en août je ne serai pas chez moi Donc je ne pourrai plus jouer pendant tout un mois Ben les vidéos seront quand même postées en ligne parce que j'en ai préparé au mois de juillet A la rentrée, je compte vraiment me lancer à fond sur Twitch Et j'ai beaucoup de concepts avec vous On va pouvoir jouer ensemble en pp, en game Vous pouvez regarder sur Discord, vous raconter peut-être des anecdotes On fera des jeux ensemble, bref Vraiment j'ai fait un truc très communautaire Donc voilà, ça, ça va arriver les gars à la rentrée J'aurai tout le monde d'autre pour écrire des vidéos, poser des sujets sur Twitch, etc à faire Ne vous inquiétez pas Mais vraiment à la rentrée les gars, je vous le dis, on va tout péter ensemble C'est-à-dire que là je ne veux pas être grâce à vous Et après on va péter ensemble, grâce à vous aussi Enfin, vous serez dans les vidéos, bref, vous avez compris Et après je compte garder le même rythme Franchement, oui, les vidéos, vous le savez les gars, c'est mercredi Tu vois, juste pour vous dire que j'ai décalé mes horaires Maintenant, ce sera le mercredi et vendredi, 17h Ça, ce rythme-là, je compte le garder autant de temps que je peux Même si vous le savez, des fois, je m'autorise quelques mercredis à ne pas sortir des vidéos Mais c'est rare Et forcément, si je mets genre, par exemple, deux jours de Twitch chaque semaine Ben peut-être que pour les montages, ça va être un peu compliqué Parce qu'il y aura les cours, je vais travailler avec ma copine J'aurai même une vie, tu vois, enfin les cours, tu vois Pour l'instant, je pense garder le même rythme, oui Et avec les live suites, on verra, les live suites, ce sera que du bonus Donc peut-être qu'on verra des après-midi, quand j'ai pas cours Ou si je finis plus tôt, bref, on verra Pour ça les gars, suive-moi sur Instagram, les gars, je préviens toujours Quand je vais faire un live, toujours, toujours, donc suive-moi sur Instagram, les gars, c'est important Et merci beaucoup pour ta question, Rabanne, c'était une très très bonne question On enchaîne tout de suite Donc là, j'ai réuni 4 questions, les gars, qui me demandent Est-ce que je vais rester sur R6 ? Bah du coup, je vous le dis tout à l'heure, non Et je vais officiellement vous le dire Parce que, bah, je pense que vous vous attendez un petit peu Que je change un peu un petit concept Parce que vous êtes nombreux à me demander de changer de jeu Je vais bientôt, très prochainement, ça va arriver, genre, dans une semaine même pas Quand vous verrez cette vidéo Un petit highlight sur Valorant Voilà, non mais c'est, c'est le gars, il faut savoir que Valorant C'est un peu Thomas qui me l'a montré Bon, j'ai 4 heures de jeu sur le jeu, mais j'y joue pas beaucoup Mais quand j'y joue, je kiffe, et je pense que je vais mettre un peu plus à fond et tout Donc ce sera un highlight de cours avec une bonne musique, bien rythmée Donc j'espère que vous allez kiffer, et j'espère que vous êtes content Que je change un petit peu de concept de vidéo Pareil, je pense qu'il y aura peut-être une vidéo Valorant tous les mois Ou même deux, mais comme je le disais tout à l'heure Un petit peu me diversifier de R6 Bref, et du coup, il y en avait un qui m'a demandé que pour ensuite du jeu J'y répondrai juste après, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a aussi posé Enfin, même plusieurs personnes, j'y répondrai en un Une question de Maximum qui me dit Comment tu fais pour avoir de l'inspiration pour des vidéos Alors mon inspiration, je la prends vraiment quand je suis calme Quand je suis posé, quand... Si vraiment dans un thème précis, en fait, c'est quand je chie C'est-à-dire que quand je suis au shot, les gars, quand je suis au shot Je pense à des vidéos, à des idées de concepts Et je réfléchis à des idées, je les note Et après, les gars, j'ai un bloc-notes Pour ceux qui m'ont déjà vu en stream Vous avez déjà vu de bloc-notes, je pense, sur mon bureau Qui s'appelle le Vidéo Avenir Et donc, celle-là, je marque toutes mes idées de concepts Et j'en ai toujours plus de 20, plus de 30 même Et il y a plein de trucs que j'ai fait, que faut que je fasse Ils sont en cours, bref, voilà Tout simplement, c'est quand je suis aux toilettes, j'ai des idées qui me viennent comme ça Et aussi, sans vous mentir, c'est vous aussi qui va me donner des idées des gars OMP, vous me dites de faire ça, vous me donnez des concepts et tout Donc, voilà, on va dire, c'est ensemble, on trouve les idées Alors là, je réunis pareil, il y a eu deux questions en un Qui me disent, eh bien, que penses-tu de la communauté R6 Toutes la formes et niveaux confondus Et le deuxième qui me dit, tu penses quoi l'état de R6 actuellement Donc, c'est un peu près pareil, sinon, quelle meilleure continue Merci d'ailleurs Et donc, du coup, qu'est-ce que je pense de R6 actuellement ? Pour moi, le jeu actuellement, quand tu es dans les lots de diamants sur PC, c'est horrible C'est hyper chiant, il faut attendre, je ne dis pas combien de temps pour trouver Enfin, une vraie game, parce qu'il y a souvent des cheaters Les cheaters, ils font durer la game en plus, bref, c'est horrible On récupère ses pas en bout de 2-3 jours, on peut voir même encore plus Donc, c'est hyper chiant et ça démotive de ouf Mais malheureusement, comme je suis un peu un accro au jeu, j'y joue toujours Et sinon, la communauté R6, pour moi, elle est très médiocre Très, très médiocre, on est sur une communauté qui parle que en stats C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un mauvais KD et un mauvais grade Où si tu vas faire, par exemple, une mauvaise game, tu vas te faire terminer ta mère Alors que, bah, frérot, t'es juste dans une mauvaise game, dans un mauvais mood Le KD et le grade aussi, les gars, petite information, je ferai une vidéo sur ça Mais je vous dis, le KD et le grade ne veulent rien dire sur R6 Il y a des mecs, frérot, ils ont un KD, ils se font juste niquer leur KD à cause des jitters Comme moi Ensuite, le grade ne veut rien dire, il y a des mecs qui sont bloqués de gold plate Qui sont monstrueux et qui méritent beaucoup plus Et des mecs qui sont dans les lots de diamants champions Qui se sont fait booster comme des petites merdes Et qui ne lancent pas de game juste pour avoir le pendentif Voilà, vous, vraiment, je vous emmerde Voilà On va répondre maintenant à une question qui est à peu près pareille Avec une petite question en plus De Tiffon Speaks qui me demande du coup, que penses-tu de R6 en général ? J'ai répondu Et ensuite, comment tu peux poursuivre les cours et les jeux vidéo simultanément ? Franchement, ça prend beaucoup de temps Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps Parce que je fais du 8h, 17h à peu près chaque jour Le temps de rentrée De faire des vidéos, de tourner des vidéos De faire le montage, de faire les miniatures Bah du coup, maintenant, je suis en couple Donc bref, il y a plein de choses qui se réunissent Et je vous avoue que c'est compliqué Mais on tient le coup, les gars Je dois 3h par nuit Mais on est ensemble, force à moi Je t'avoue que je kiffe de ouf C'est ma passion depuis tout petit de faire des vidéos J'ai toujours su faire des vidéos avec les cours Et franchement, je suis toujours habitué Maintenant, j'ai encore la chance parce que je suis en terminale Donc c'est-à-dire que j'ai encore une année où je suis bien L'année prochaine, les gars, je serai au BTS Donc c'est-à-dire que je ferai cours plus de travail Et là, ça va être compliqué On a encore une bonne année Après, je m'adapterai Peut-être à réduire mon temps de vidéo Réduire mes lives, bref On verra, mais pour l'instant, les gars, ne vous inquiétez pas On a encore une année où je vais poncer les vidéos Comme je l'ai déjà fait On a chacun une question de Slayz et de Alastarjo Qui se réunissent pareil Est-ce que tu penses que R6 va avoir un avenir ? Et Alastarjo qui me dit Objectivement, Rainbow Six va mal Et je pense personnellement que ça ne va pas s'améliorer On est d'accord Ma question est donc la suivante Quand le jeu sera bien essoufflé Tu sueras sur du contenu différent Ou bien tu disparaîtra comme plein d'autres gros Si vraiment, demain, les gars, R6 est mort Je changerai de concept de vidéo Mais je ferai toujours des vidéos Parce que j'ai une communauté qui est active Et parce que je kiffe toujours ça Mais vraiment, même si R6 demain est mort Ça va me faire chier Ça changerait mon contenu Je vais perdre des viewers Mais franchement, je ferai toujours ma passion Qui est de faire des vidéos Et on ne va pas se mentir Car R6 n'a aucun avenir Il ne travaille pas sur les anti-cheats Le héros, ça fait des années Qu'on attend un stand de tir Il est sorti, il n'est pas vraiment fou Le TDM, pareil, c'est un mode super bien Mais malheureusement, il en sortit Après tellement de temps Bref, il ne s'occupe que de la Pro League Et de mettre 2-3 petites nouveautés de temps en temps Il retarde beaucoup de choses Malheureusement, le cross-platform Ça fait des années qu'on l'attend Bref, c'est des petits détails comme ça Et en fait, il retarde, il retarde, il retarde En disant qu'on travaille dessus Qu'on travaille dessus Mais sauf que 3 quarts des temps On ne les voit jamais les choses Et sinon, un quart du temps On les voit, mais au bout des années Donc, si ça continue comme ça C'est sûr que le jeu meurt de plus en plus Le verre qui commence un petit peu se bouger les fesses Travaille sur un anti-cheats Travaille sur des bonnes choses Je commence par C'est quel stand de tir et la TDM Je suis très content que ce soit sorti Mais, pour moi, c'est très tard Parce qu'ils ont perdu beaucoup de gens C'est des modes qui auraient dû sortir Depuis le début du jeu Bref, c'est des petits détails comme ça Mais bon, c'est R6 Pareil, j'ai réuni deux petites questions Entre elles, de Amjad et de EGO Qui me dit Quel est ton jeu préféré Hormis R6 Et la question de EGO Qui me dit Salut ça, il pourrait se arrêter R6 Pour un autre jeu Et si oui, lequel Alors, du coup, les gars Mon jeu préféré, c'est R6 Voilà Je me trate un peu les veines sur ce jeu Et sinon, est-ce que je pourrais arrêter R6 Pour un autre jeu Franchement, je ne pense pas Parce que sincèrement, je n'ai pas d'autres jeux À part Valorant Du coup, comme je dis tout à l'heure Que je découvre un peu le jeu Et j'aime beaucoup Et ça me permet un petit peu De décompresser de R6 Donc, ça me fait du bien Maintenant, arrêter R6, non Franchement, non Et sinon, je n'ai pas de jeu préféré C'est vraiment R6 Valorant Et en dessous, c'est un jeu sur mon téléphone Qui s'appelle Codemaster En pas mal, les gars Parce qu'on l'arrête Vous allez me foutre de moi Mais bon Une question de Noah Pool Qui me demande Quels sont tes projets sur R6 Pour ceux qui le savent, les gars J'ai été dans une team plusieurs fois J'ai quitté mes teams Ensuite, j'ai fait des pauses Ensuite, j'ai arrêté de jouer Ensuite, j'ai arrêté les vidéos Bref, je suis quelqu'un de très bipolaire Et du coup, par mon projet sur R6 Je n'en ai pas vraiment Pour l'instant, je ne suis plus du tout Dans l'unité, les gars De trouver une team De faire des strats De travailler ensemble De machin, de ci, de là Parce que déjà, ça me prend beaucoup de temps aussi Par rapport à tout ce que je me disais tout à l'heure Il y a ça en plus Qui se rajoutait aussi avant Bah mes projets, franchement, non J'en ai plus J'avoue, les gars J'en ai plus Je joue en solo queue Pour ceux qui me connaissent Un minimum Vous savez que la solo queue et moi C'est ma phobie Et pourtant, les gars J'ai fait 60 games en solo queue Je suis diamant 3, je crois J'imagine que sur les 60 games On a au moins une bonne 20ème de games Contre des cheaters Mais je suis là Je suis toujours là, les gars Et puis mon projet Enfin, j'en ai pas J'ai vraiment plus de projet Je joue juste pour le kiff Et je joue juste pour faire des highlights Et des vidéos Voilà Pareil, on va revenir à deux petites questions Donc une question de Vince Qui me demande Préfères-tu le R6 d'avant Ou lui d'actuellement Et sinon, pourquoi ? Et ensuite, la question de Edanet Moi, j'ai encore autant de plaisir Que avant à jouer sur R6 À l'heure actuelle Pour moi, le R6 d'avant est beaucoup mieux Et je prenais beaucoup plus de plaisir À jouer avant que maintenant Comme je vous l'ai dit, les gars Vraiment, c'est un monjeu de cœur Je suis accro à ce jeu Donc j'y joue toujours Mais bel et blanc, les gars Que le R6 d'avant est là Et le R6 de maintenant est ici Donc voilà Pour ceux qui ont joué R6 d'avant, les gars On peut se comprendre Et vous me comprenez Une question de Sneaky Qui me le dit Un livre constructif sur le O&O en 2022 Injouable, d'après moi Alors, je te suis, mais pas trop Donc je peux comprendre ce que tu dis En disant injouable Par rapport au teaser Par rapport au problème Qu'on peut rentrer en game Bref, c'est pas injouable C'est très chiant Ça nous freine, ok ? On perd beaucoup de temps maintenant Il y a quand même des games Qui sont jouables, ok ? On peut pas dire, les gars Qu'on prend plus de plaisir à jouer Parce qu'il y a quand même des games Qu'on prend du plaisir de ouf à jouer Mais on va pas s'en dire C'est 50-50 Maintenant, les gars J'en suis une game J'espère que je ne tombe pas Contre un cheater On est arrivé ici Bah, Laurent, j'en suis une game Je sais qu'il n'y a pas de cheater Parce qu'ils ont mis L'anti-cheat le plus sécurisé du monde Je crois Bref, j'ai entendu beaucoup de rumeurs En disant que c'est un très bon anti-cheat R6 Bah, il n'y en a pas quoi Donc du coup, bah vraiment Je lance une game J'espère ne pas tomber Contre un cheater Et quand je ne tombe pas Contre un cheater Je suis content Quand je tombe sur un cheater Ça me paraît limite normal maintenant Une nouvelle question De We have des nez commus On Rainbow Six Siege We have The commu Nez Quoi ? Commence Ok Du coup, qui me dit À part YouTube Tu n'as pas une autre passion Euh... Bah, j'ai ma copie Je suis pas un canard Je parle dans le terme De faire des vidéos De jouer Bref, autour de ce milieu Là, des jeux vidéo Bah, il y a R6 Forcément Mais du coup, c'est en corrélation Avec YouTube Mais sinon, non C'est à dire Je ne sors pas beaucoup de chez moi Je suis pas un mec qui sort beaucoup J'ai juste ma copine C'est ma seule passion Qui est à côté de ça Non, franchement J'ai pas beaucoup de passion La bouffe aussi Les cordons bleus C'est ma passion Donc les gars, pareil Je vais revenir Deux questions en une Donc une question de Joystick Qui me dit Salut Sayy Est-ce que tu vas jouer à R6 Mobile Quand il va sortir Et une question de GS3 Blood Qui me dit Ubisoft, on parlait d'un prochain R6 Qui sortira dans quelques années Car il va le faire durer R6 Mais est-ce que tu vas jouer au prochain R6 La première question de R6 Mobile Est-ce que je vais jouer ? Je pense que oui Je vais tester Je ferai peut-être une vidéo dessus Je sais pas Je sais pas comment Qu'est-ce que je ferai Mais je pense que je vais tester forcément Parce que c'est R6 Il teste un petit truc Donc on verra Faire une vidéo dessus Ça pourrait être cool J'aurai au prochain R6 Bah forcément oui Je vais jouer Oui forcément je vais le tester Maintenant est-ce qu'il sera mieux ? Je sais pas On verra On attend les gars Pareil ça fait des années qu'on attend Ça fait des années qu'ils parlent d'un nouveau R6 Mais bon On a pas de nouvelles On a rien Mais je crois qu'on a même pas une seule piste Ou un seul indice par rapport à ça Donc d'à côté tant mieux Parce que ça n'a pas forcément leak Maintenant est-ce que ça n'a pas leak Parce que ça n'a pas été fait ? Je sais pas Je sais rien Donc on attend Mais forcément quand il sortira J'y jouerai bien évidemment Une question de Gigashad Qui me dit Salut c'est Est-ce que ça t'es déjà arrivé de stagner sur R6 En pensant que tu n'arrivais plus à t'améliorer ? Si oui Qu'as-tu fait ou arrêter de faire ? Pour ceux qui me connaissent depuis peu Vous savez que je suis diamant Vous savez que j'ai un bon niveau Autre guillemets sur R6 C'est pour ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps Vous le savez que j'étais une merde pendant très longtemps Donc mon parcours les gars il est simple J'ai fait 3 ans de play 4 ans de PC à peu près Sur play j'étais monté Platine 2 Bref c'était le début du jeu C'était assez facile quand tu comprenais vite le jeu Et arrivé sur PC Ça a été le stack total C'est-à-dire que je suis resté situé pendant très longtemps Je suis resté à l'école pendant très longtemps Et mon max rank c'était Platine 3 Et qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer ? C'est simple J'ai rejoint une team Et là j'ai appris le gameplay de team J'ai appris le jeu avec des vrais mates Parler, communiquer etc Et je suis monté P2, P1, Diamant 3, Diamant 2, Diamant 1 Aujourd'hui je suis Diamant 3 parce que je suis tout seul Mais je sais très bien que si j'étais dans une team Je serais bien plus haut Vraiment la seule astuce que je peux vous donner les gars C'est de jouer avec des gens sérieux Et le meilleur c'est de jouer avec des gens tout le temps Les mêmes personnes Pour pouvoir vous créer ce feeling Pour pouvoir se créer cette communication Que vous aurez pris au fur et à mesure du temps Bref Ma meilleure astuce pour s'améliorer et monter vite en grade C'est de jouer avec une team Tout simplement Une question de Walid131212 Qui me dit Comment tu as la motivation de passer cuivre à champion ? Je n'ai jamais été champion Et je ne veux pas être champion Parce que si je veux être champion Je vais devoir m'arracher les cheveux Me faire de mal Parce que pour monter champion C'est quand même dur Vu que tu lances 2 games Montes D3 Tu tombes contre 18 cheaters Je pense que tu arrives D1 champion frérot C'est un peu la mort Donc j'ai pas forcément envie de monter champion J'ai pas le temps Parce que ça prendrait beaucoup beaucoup de temps Entre tous les cheaters Entre les points récupérés Les points que tu vas perdre Et tout franchement Vraiment je respecte tous les gens Qui ont réussi à monter champion Je vous respecte Sauf les cheaters Je vous emmerde Faut pas chercher de motivation en fait Il faut juste se donner les moyens Faut pas dire Ouais vas-y je vais me motiver Je vais être champion Ça va te servir à rien En game tu veux dire quoi Ouais ma motivation C'est d'être passé champion Non Ta motivation c'est de donner les moyens Il faut se donner envie Et il faut surtout se dire Les gars champion C'est compliqué d'y aller Diamant c'est compliqué d'y aller Maintenant si vous êtes 5 Je le répète Vous êtes 5 Vous jouez ensemble Vous apprenez à jouer ensemble Vous se tratez etc Je vous jure que c'est pas compliqué Je vous le dis Que ça n'est pas compliqué De monter platine sur R6 Quand vous jouez à 5 En solo je sais ce que c'est les gars C'est très dur J'ai vécu pendant 2 ans et demi On va revenir 3 questions En une qui voulait me parler De mon futur Si je voulais être dans l'esport Si je voulais devenir Professionnel sur R6 Alors moi là-bas J'ai toujours voulu Remporter des titres Être un peu connu Dans le monde de la set C'était un peu mon kiff Vous le savez Je suis un peu le mec Overbooké Mais j'ai pas trop le temps De travailler en équipe De chaque soir Les gars de telle heure A telle heure faire des strates Et tout Parce que bah Voilà c'est compliqué Je pense que si j'avais pas Eu de chaîne YouTube Ou quoi Si j'avais pas tous ces réseaux À côté J'avais pas toute cette passion Qui me prend énormément de temps Peut-être qu'aujourd'hui Je serais dans une team Mais peut-être qu'aujourd'hui Je serais peut-être meilleur Je sais pas J'en sais rien Mais clairement J'ai pas du tout le temps L'envie elle est là Mais non quoi Tu vois Bon voilà Merci à toutes vos questions Les gars Colin Kikolki Seven Zenix Une question de Shane Qui me dit Salut c'est J'ai j'ai envie de savoir Qu'est-ce qui t'a poussé A te lancer A haut niveau sur R6 Et quel était le secret Pour devenir Cette personne que tu es Quoi ? Comment ça mon ref ? Alors Une team du coup Je me suis dit Putain mais en fait Je suis bon au jeu Je vais continuer à jouer Continuer à jouer Et quel était script Pour devenir cette personne Que tu es Alors je sais pas Si tu parles de Shane Si tu parles de moi Si tu parles du Shane En jeu Bah franchement C'est tout seul Tu vois C'est tout seul C'est moi-même Et voilà C'est tout On va réunir pareil Il y a deux petites questions En une de Johan Duru Et de Frit McDo Qui me disent quoi Ils me disent Quels sont tes agents préférés En attaque et défense Et deuxième Qui me dit pareil C'est quoi Les meilleurs opérateurs R6 et vise Mes agents préférés en attaque On va avoir Yana, Finga Sledge, Twitch Et en défense Melozy Oryx Alibi Thunderbride En fait j'aime un peu tout Je vous avoue les gars C'est un peu compliqué Mais en ce moment Ce que je joue beaucoup C'est ça Et du coup Frit McDo qui me demande C'est quoi Les meilleurs opérateurs R6 Il n'y a pas de meilleur Opérateur R6 Voilà Jouez l'opérateur Qui est en fonction De votre style de jeu Et que vous aimez L'arme ou de la compétence Etc Sachez-le Il n'y en a pas un Qui est plus fort que l'autre C'est en fonction De comment tu vas le jouer En fonction du style de jeu En fonction de ton envie En fonction de si tu sais Gérer le recul de l'arme Etc Bref ça vient de toi Donc il n'y a pas De meilleurs persos Ok Alors il y en a qui sont Très forts Il y en a qui sont Même cheatés Raka, le finca batteuse Par exemple Mais Bah c'est des persos forts Mais c'est pas les meilleurs Tu vois Il n'y a pas de question De meilleurs Il n'y a pas de question Lui il est meilleur Lui il est moins bon Et tout Le meilleur viseur Les gars c'est 1.5 Dès que vous pouvez le mettre Mettez le les gars Je vous conseille Si vous êtes un peu comme moi Mais je kiffe de ouf Ce user il est Pépite Une question de futon Qui me salue comme question A qui des conseils Pour améliorer son game sense Et son crosshair placement Alors je compte faire une vidéo Les gars sur le game sense Très prochainement je sais pas Mais en tout cas je compte en ferrer Ne vous inquiétez pas Et pour le crosshair placement Les gars je te mette un petit duo Juste ici Où je parlais des différentes décales Et je parlais un petit peu Du crosshair placement Mais en gros pour te faire rapide Et bref Le crosshair placement Tu le travailles pas Ça s'obtient tout seul Ça va un peu forcer Ton crosshair placement Forcément Mais voilà Sache que ça s'apprend tout seul Au fur et à mesure du temps On en fait une question de Madmat Qui me dit Ton youtubeur streamer préféré Sur R6 Parce que je kiffe Banu J'aime même Banu aussi J'aime bien ses vidéos En fait j'aime bien son Le personnage de Banu Bref alors Mon youtubeur et streamer préféré En youtubeur je dirais Avant parce que j'en avais Beaucoup de R6 français Je dirais Sussu le vrai De par son personnage Et de par la qualité du montage Son monteur s'appelle Paul il me semble Si jamais tu vois ça Paul Bah franchement je respecte de ouf ton travail Et en fait on a Sussu le vrai Qui donne 50% de la vidéo Et le monteur qui donne 50% C'est à dire que Sussu le vrai Il y a son personnage qui est trop drôle Ses clips qui sont drôles Son rire bref tout ça C'est trop drôle Et derrière on a son monteur frérot Il arrive Il te montre ça trop bien Ça c'est un truc de ouf C'est mon youtubeur préféré De par parce qu'en fait Bah c'est le seul à faire ça sur R6 Avec un aussi beau montage En France en tout cas Et streamer préféré Je sais pas Je sais pas Une question de Nazy Spoilt vs Sheiko Qui a nourri selon toi Sheiko Parce que pour moi Sheiko Est le meilleur en termes de duel Sur R6 Il spoilt est très fort dans son aim Mais en termes de duel Pur et dur En 1v1 Je pense que Sheiko Fume Spoilt Une question de Rurufug Qui me dit Combien coûtait ton PC Mon PC m'avait coûté je crois 1300 1400 Je sais plus Dans ces eaux là On a des équivalents d'un smic à peu près Une question de Tiki Taga Qui me dit Feras-tu une individuelle setup Alors je vous ai fait une individuelle setup Il y a plus d'un an je crois Et depuis j'ai pas changé de setup A part mes périphériques Donc slavier, souris Casque J'ai changé Mais j'ai juste pris La qualité au dessus du casque Que j'avais avant Il y a ça Un petit porteur de casque Et pour finir Une dernière question De Alan Gerard Qui me dit Salut BG Quel est ton meilleur abonné Le plus actif Celui qui commande tout le temps Répond STP Bah flemme de répondre Donc voilà J'espère que vous avez kiffé ces vidéos Les gars C'est Y'aï la blague était bonne Bah je dirais C'est un pote à moi Qui commande tout le temps Mes vidéos Tout le temps Tout le temps Depuis très longtemps Je dirais Que c'est Allez si tu rejoues Petit coeur sur toi frérot Mais je pense que c'est lui Maintenant je sais qu'il y en a beaucoup Qui commandent très souvent mes vidéos Comme toi Je crois que ton pseudo me dit quelque chose Merci vraiment Je vous le dis pas souvent Mais merci beaucoup De commenter mes vidéos C'est un truc de ouf Parce que vous me complimentez de ouf Ça me fait plaisir pour mon petit ego Parce qu'il faut le remplir Je sais pas où il est l'ego Je le dis vers là Mais je sais pas Et ensuite vous me donnez plein de conseils Vous complimentez des petits détails Que je fais dans les montages Dans les miniatures et tout Enfin bref c'est trop kiffant Merci beaucoup à tous ceux qui commentent Je vous le dis C'est trop gentil Bon bah voilà J'en ai fini par cette vidéo J'sais pas vous avez kiffé J'espère que vous avez bien répondu A toutes vos questions Si jamais j'ai mal répondu A une question Ou si jamais vous avez une autre question Allez-y dans les commentaires les gars Donc voilà Mes réseaux sociaux sont dans l'inscription Moi c'est le Discord aussi Attention les gars C'est important C'est le Discord Et puis voilà Misez pas à s'abonner Rode tous 5000 abonnés Le petit like Donc voilà les gars Je vous fais des petits bisous Vous êtes la meilleure commune R6 française Je n'en doute pas Et je ne dis pas ça Parce que c'est vous Enfin du coup Parce que si Parce que c'est vous Mais enfin C'est vraiment une communauté en or A toujours me suivre Toujours à participer à ce que je fais Par exemple Pour poser des questions Donc ça fait très plaisir Merci beaucoup Je vous fais des bisous Ciao les petits reufs Bisous Bisous